Monsieur le Président du Sénat, Mesdames et Messieurs les Parlementaires, Mes chers compatriotes, Suivant la Constitution de notre République et conformément à l'usage que nous avons établi, ce message-ci est le dernier du septennat. L'année prochaine, à la même date ou presque, se tiendra ici devant vous le Président de la République sorti victorieux de l'élection présidentielle de juillet 2016. La priorité du Président de Nouvelle-Monde, élu sera certainement de préciser ses projets pour notre pays. De décrire plus en détail les modalités de leur mise en œuvre et d'inviter le peuple à s'engager sous sa conduite dans la construction d'un nouvel avenir national. Ainsi va la République en situation de fonctionnement démocratique. Puisque le présent message sur l'État de la Nation est le dernier du septennat, j'ai résolu d'en faire un bilan large et global pour refixer la mémoire de chacun, m'inspirant ainsi de la sagesse de chez nous qui nous enseigne que la bonne connaissance et la bonne mesure du passé et du présent sont de puissants leviers et d'une bonne préparation de l'avenir. Ce n'est que bon sens. Ainsi, à l'oreille de ce septennat, j'ai pensé que le moment était venu pour nous, peuples congolais, de nous interroger sur ce qu'ensemble nous avons fait ces quinze dernières années. Souvenons-nous avant tout de ce que nous avions à faire. En 2000, le Congo, notre pays, sortait d'une décennie calamiteuse sur tous les plans. Guerre civile à répétition, tissu économique et social en lambeaux. Infrastructures détruites, l'unité nationale brisée, forces publiques divisées, processus démocratiques mis à mal, images du pays abîmés et tant d'autres repères collectifs désajustés. Régnait alors seule la désespérance. Nous avions donc à faire revenir la paix, à relancer l'économie, à reconstruire les infrastructures, à recoudre le tissu social, à refaire l'unité nationale, à remettre le processus démocratique sur les bons rails, à réunifier et à réorganiser la force publique, à rétablir l'image du pays dans le concert des nations et à faire renaître l'espoir avant d'envisager un avenir meilleur pour tous. Qu'avons-nous pu faire ensemble ? Pour ce qui est de la paix, de prime abord, nous nous sommes attelés, dans le cadre d'une large coalition nationale majoritaire, à la réconquérir. Une fois la paix revenue dans les principales agglomérations, nous l'avons imposée à toutes les fractions recluses dans quelques villages qui s'y opposaient. Par le dialogue sans exclusives, nous avons fini par la faire régner sur l'ensemble du territoire. Depuis janvier 2000, le Congo vit en paix. Ses citoyens vivent dans la Concorde. Ils forment à nouveau une réelle communauté nationale. Les Congolaises et les Congolais étudient, travaillent ou vaquent à diverses de leurs occupations dans la paix, dans la bonne entente et dans le respect mutuel. Ils vont et viennent, du nord au sud, de l'est à l'ouest, sans une quelconque entrave et sans la moindre crainte. Aucun village, aucune ville, aucun quartier ne sont interdits à telle ou telle catégorie de Congolais. Le Congo, tout le Congo, appartient à tous les Congolais, sans distinction d'ethnie ou de croyance religieuse. Le Congo est un et indivise. Il n'y a de conflit ni entre les Congolais, ni entre les étrangers et les Congolais, ni entre une autre nation et la nation congolaise. nous n'insisteront jamais assez sur le règne de la paix. Parce que nous savons qu'il n'y a pas de liberté publique et encore moins de libertés individuelles sans la paix. Il n'y a pas de démocratie qui aille en l'absence de paix. Aucune économie, aucune société en général ne peut prospérer de façon viable et durable dans un contexte d'affrontement ou de violence faite aux citoyens. La paix est le fondement de tout, de la liberté, de la démocratie, du vivre ensemble, du progrès économique et social. Voilà pourquoi nous avons fait de la paix notre credo. Dans un contexte mondial aujourd'hui, fait de guerres, d'attentats et de nombreuses atteintes aux libertés, on ne peut que se réjouir de la quiétude, de la sérénité, de la sécurité et donc de la paix qui caractérisent notre pays. Mesdames et messieurs les parlementaires, ainsi est tirée à grands traits la fraîche économique dépeignant la décennie perdue. Peuple congolais, qu'à nous vous fait ensemble depuis. Nous nous sommes appuyés tour à tour sur le programme intérimaire post-conflit 2000-2002, sur la nouvelle espérance 2002-2009, sur le chemin d'avenir 2009-2016 et sur le plan national du développement 2012-2016, en vue de relancer l'économie, la restructurer et la moderniser tout en l'orientant vers l'industrialisation. L'occurrence présente étant celle des résultats. Sous-titrage Société Radio-Canada